Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette cinquième publication concernant ma future acquisition, je vous propose quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire pas une vidéo de ce que je réalise, mais en définitive plus un partage de ma réflexion sur les travaux, les premiers travaux qu'il y aura à réaliser dès que j'aurai les clés. Donc le but aujourd'hui, c'est de s'intéresser plus particulièrement à l'électricité. Je précise que je ne suis pas électricien, du moins pas encore. Donc là-dessus, je sais que dans mes abonnés, il y a au moins un électricien. Donc j'espère avoir des commentaires enrichissants sur mes réflexions pour savoir là où j'ai bon et là où j'ai tout faux, parce qu'il y a certainement des choses où j'ai tout faux. Donc je vais vous faire un petit tour de la problématique et après vous dire ce que j'ai effectivement envisagé. La façade ouest de la maison se présente comme ça. Donc on s'aperçoit qu'on a la raie électrique qui arrive sur le coin, au coin nord-ouest de la maison. Et sous ou à l'intérieur, on retrouve naturellement le compteur électrique, donc dans son jus, qui sera certainement changé ultérieurement par EDF. Donc c'est un point à prendre en compte. Un autre point à prendre en compte, c'est le fait que celui du côté sud de la maison, ce qui correspondait à un ancien atelier avec une chambre au-dessus, j'ai énormément de travail de gros oeuvres à prévoir. Donc il y a la réflexion des ouvertures en face avant, parce que mes linteaux sont des poteaux EDF. Il y a la couverture au-dessus, certainement la charpente. Et en plus, le pignon sud, c'est le pignon qui bouge, qui a une grosse fissure, donc il faudra certainement refaire. Donc cette partie risque d'être découverte pour une durée indéterminée encore. Toujours, si on reste côté sud, si on prolonge le pignon côté sud, à l'arrière de la maison, vous avez un garage qui court sur toute la longueur de la maison. Ce garage-là, il est actuellement couvert en fibro-ciment amianté, avec un gros problème de structure dessous, les arbalétriers étaient trop espacés, donc ça s'est affaissé, ça s'est pourri. Donc le but, c'est de recouvrir toute cette partie-là propre, toujours en fibro-ciment, qui m'impose une pente à 16%, donc il y aura certainement un rattrapage à faire au niveau du pignon. Mais dans tout état de cause, je ne peux pas laisser cette couverture comme ça, donc cette partie-là, toute la partie est de la maison, donc les 70 m² de carrage, risque d'être découvert aussi le temps de la réfection, de la reconstruction des pignons, et de la création des fermes. Donc en définitive, la seule partie qui restera couverte, c'est la partie principale de la maison, qui fait grosso modo 57-60 m² au sol, avec un étage. Une fois ces éléments pris en compte, avant d'aller plus loin, quelques petites photos prises lors de la visite initiale de la maison. Donc on commence par une salle de bain, Claude-François, je l'ai appelée, donc gaine apparente, le fil du rasoir, qui n'a même pas été enlevé, et le summum, je crois que c'est la rallonge électrique suspendue à la douche. Pareil, si on poursuit côté garage, on s'aperçoit qu'il y a des tableaux électriques très sommaires, en plus on aperçoit du 3,80. Donc ça, plus que l'état général du terrain, je pense que ça a dû rebuter pas mal d'acheteurs potentiels. Maintenant, si l'on regarde le diagnostic électrique, principalement la partie concernant l'évaluation des risques, on s'aperçoit qu'il y a quand même des états néants, même s'ils sont à relativiser, ça concerne principalement la protection des équipements et des câbles. Pourquoi ils sont à relativiser ? Voici un petit aperçu du tableau électrique actuel. Les deux gros points inquiétants, pour moi en tout cas, dans le diagnostic électrique, le premier, c'est l'absence de protection différentielle, donc aucune protection des personnes, surtout en présence de 3,80, ça peut faire très mal. Surtout que quand je dis aucune, j'en ai même pas, j'ai même pas de 500 mili au niveau EDF, comme vous pouvez le constater sur le déjoncteur. L'autre point d'inquiétude, et là je suis un peu perdu, ça concerne la terre. Donc au jour d'aujourd'hui, il va falloir que j'ouvre pour voir effectivement ce que c'est, s'il y a une terre déjà, et si oui, comment elle raccorder, avec certainement le besoin d'en reposer une correcte. Donc là, je ne sais pas comment faire, y compris la taille du connecteur à utiliser, donc je pense que c'est un 16 mm², mais je ne suis pas sûr, si quelqu'un pouvait me confirmer, ce serait bien. Les fils utilisés pour la desserte en aval du tableau sont protégés par des gaines, et visuellement, je retrouve des sections cohérentes, donc du 1,5 pour l'éclairage, du 2,5 pour les prises, et certainement du 4² pour la partie 380. Donc ces fils seront réutilisables, ainsi qu'une partie des gaines, je pense. Maintenant, les dérivations laissent à désirer. En effet, voici un aperçu de la boîte de répartition, si on peut appeler ça une boîte de répartition principale à l'étage, qui raccorde les gaines provenant du tableau électrique, cheminant sous rampant, aux gaines distribuant dans les différentes pièces, gaines qui elles-mêmes sont noyées dans des cloisons sommaires à l'étage. Donc tout ça sera changé, mais je pense qu'une partie des gaines électriques, au moins en provisoire, sera récupérable. Voilà pour ce qui est du tour de l'existant actuel de la maison, et de son état. Avant de s'attaquer au dimensionnement des tableaux électriques, et donc du matériel à commander et à prévoir, intéressons-nous aux besoins que je vais avoir durant la restauration. En ce qui concerne l'atelier, donc la partie sud de la maison, c'est la partie où il y aura le plus de gros œuvres, mais c'est aussi la partie qui sera certainement viabilisée, rénovée la plus en premier, car le but c'est d'y faire un futur studio rez-de-chaussée, plus une grande chambre à l'étage, de manière à être hébergée dignement durant la fin des travaux. Donc pour ça, pour cette partie-là, j'aurai besoin d'un départ de 120 volts 20 ampères, qui sera dédié aux prises. Donc au départ, ça sera juste une prise étanche, de manière à raccorder les outils, qui seront l'outillage nécessaire pour les travaux. Je vais prévoir une réserve pour un départ 10 ampères, de 120 volts toujours, pour le futur éclairage du studio et de la chambre. Et enfin, il y a un troisième départ à prévoir pour cette partie-là, qui est un départ provisoire, qui est actuellement le chauffe-eau et dans l'atelier. Donc ce sera un 20 ampères également, qui sera déplacé en même temps que le chauffe-eau ultérieurement, pour, je ne sais pas encore où exactement, certainement dans le garage, pour une petite partie buantrée. Justement, concernant la partie garage, donc la partie est de la maison et ses dépendances, vu l'état des tableaux et vu le fait que j'ai besoin de le découvrir complètement pour changer la couverture et refaire une charpente digne de ce nom, vous imaginez bien que je pourrais laisser aucune des desserts électriques en place. Donc le but, c'est de démonter tout ça et de ne prévoir que deux départs vers le garage. Donc un départ 220 volts 20 ampères pour avoir accès aux 220 depuis l'extérieur, et y compris également depuis le garage, donc pareil avec une arrivée sur une prise étanche. Et un départ 380 volts, donc certainement 20 ampères, afin de pouvoir tester les différents équipements triphasés qui sont déjà présents dans le hangar et dans la maison également, la pompe d'orlevage du forage est en triphasé. Je veux m'assurer qu'il fonctionne, donc pour ça, j'aurai besoin d'un accès 380 sécurisé. En complément, c'est 5 départs. Je vais en rajouter également 2 pour la partie maison elle-même, donc un premier en 220 volts 20 ampères qui aura pour le but de reprendre les prises existantes, un deuxième en 220 volts 10 ampères pour reprendre l'éclairage existant. Et en plus de ces 7 départs, même si ça me fait dépasser les 8 disjoncteurs pour un même différentiel, je vais rajouter 2 départs en 16 ampères qui seront là pour un éventuel chauffage d'appoint ou toute autre utilisation non connue à ce jour. Afin de réaliser l'ensemble de ces départs, je n'ai pas prévu de réutiliser en tant que tel le tableau existant. A cela, plusieurs raisons. La première, c'est que je ne connais pas son état interne. Je vais découvrir au démontage. La deuxième, c'est que dans cette pièce-là qui est le séjour, le plafond va tomber de manière à avoir un accès visuel sur ce livage. Les murs vont être piqués également. Donc ça va faire beaucoup de travaux autour du tableau. Et je n'ai pas envie d'investir dans un nouveau tableau provisoire. Donc je conserverai quand même cette utilisation pour une seule chose. Ça sera pour faire effectivement mettre en place des disjoncteurs de coupure qui me permettront de partir vers les différents tableaux secondaires qu'il existera à terme. Avant de détailler les différentes protections prévues, je tiens à indiquer que je ne suis pas sponsorisé par la marque associée aux références qui sont mis en exemple dans mon tableau. J'aimerais bien, parce que mine de rien, ça me ferait presque gagner 500 euros. Parce que le matériel électrique coûte cher. Et encore, là, on ne parle pas des câbles. On double presque la facture en prenant en compte les câbles. Donc le tableau existant en 13 modules, en définitive, c'est ce que j'expliquais juste avant. J'ai prévu d'en faire simplement un tableau qui va me servir de départ vers des tableaux secondaires. Donc potentiellement, j'ai quatre parties distinctes dans la maison. Donc la partie principale, le futur studio avec sa chambre attenante, la partie garage dans laquelle il y aura une burendrie et peut-être une salle de bain à terme. Et enfin, la partie hangar, également, où je compte bien installer du matériel. Donc ça fait quatre départs. Le dimensionnement de ces câbles pour les départs, je me pose encore des questions. Au départ, je vais partir sur du disque carré, ne serait-ce que pour le prix. Ça devrait le faire. Et le but, ça va être de protéger, effectivement, ces câbles-là. Donc pour ce faire, plutôt que d'utiliser des interrupteurs sectionneurs, je vais utiliser des disjoncteurs, donc en tétrapolaire. 32 ampères. Première question que je me pose, même si au départ, je n'en installerai qu'un seul, donc celui qui correspondra au seul tableau secondaire provisoire qui sera installé au grenier au-dessus. Je me pose la question sur l'utilité de prévoir une courbe D au niveau de ce disjoncteur de protection du câble pour la simple et bonne raison que derrière, potentiellement, dans le disjoncteur de dessert du deuxième tableau, j'aurai des moteurs électriques en 3,80. Donc vu la différence de prix, je vais quand même assurer le coût, mais je ne suis pas sûr de l'utilité. Le tableau secondaire principal, provisoire, qui fera office de principal dans un premier temps, j'ai prévu de l'installer à l'étage juste au-dessus du compteur, donc dans le coin du grenier, certainement fixé sous rampant. Donc ce tableau, j'ai prévu un tableau étanche pour la simple et bonne raison que je vais avoir toute l'isolation à faire tomber. Et je ne suis pas sûr que la fibre de verre et le courant électrique fassent bon ménage, surtout au sein d'un tableau électrique. Donc je préfère assurer le coût. Donc ce tableau que je vais rajouter va faire 18 modules et servira à la fois pour la desserte 380 et 220 de l'intégrité de la maison. Donc il sera alimenté par un disque arrêt. Là, j'ai moins de 2 mètres entre les deux. Donc ça ira. On va retrouver un interrupteur différentiel de 40 ampères. Mon compteur allant au maximum jusqu'à 30 ampères, ça va le faire. Un type A, par contre, en 30 m. Comme tout sera dessus, ça évitera qu'ils disjonctent d'une manière intempestive. Là-dessus, on va trouver un premier disjoncteur en tétrapolaire de 20 ampères avec une courbe D. C'est le disjoncteur qui est prévu pour protéger le départ, l'arrivée en 380 qui est prévu dans le garage pour tester la pompe et les autres équipements électriques. Ensuite, on va trouver l'ensemble de toute une série de disjoncteurs monophasés, ceux-là, donc en 20, 16 et 10 ampères. Ainsi que la gestion de la protection du chauffe-eau que je préfère prévoir, même si je ne sais pas encore quel type d'abonnement au DF je vais prendre. Donc avec la protection d'un contacteur jour-nuit qui est disponible au niveau du compteur, la protection du chauffe-eau en 20 ampères et effectivement, le contacteur lui-même qui lui occupera la dernière place dans le module donc ne sera pas peigné. Je tombe sur un équilibrage de phrase qui est correct à première vue. Je verrai bien l'usage. Et l'interrogation qui me reste sur ce tableau-là, c'est sur la section du câble à utiliser pour la DSR 380 à 20 ampères. Donc je suis parti sur du 4 mm². Bref, maintenant je pense que c'est largement suffisant. Il y a à peu près une trentaine de mètres. Mais pareil, je suis preneur de bons conseils à ce sujet-là. Donc le tout peigné correctement de manière à éviter au maximum tout ce qui peut être interfaçage électrique. Après, toute la partie répartition. Donc les prises que je vais rajouter, les départs 20 ampères que je vais rajouter seront câbles directement en 3G25. Et sauf en 5G4 et j'ai 4 pour le 380. Concernant les dérivations et le raccordement aux câbles déjà existants dans la maison que je vais réutiliser, je n'ai pas prévu de réutiliser les dominos même s'ils sont présents en nombre. J'ai investi dans des bornes de raccordement à levier. Je vais investir. Ça permettra d'avoir à l'avantage d'être facilement démontable et surtout plus fiable que les dominos. Voilà, on arrive à la fin de cette trop longue vidéo ou de certains, je pense. Félicitations à ceux qui ont été jusqu'au bout. Surtout que je n'ai fait que parler globalement. Bon, pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous avez bien compris mon appel. Le but, c'est comme je ne suis pas de la partie au niveau électricité et je voudrais quand même la faire moi-même, c'est être sûr que je ne fais pas de grosses erreurs dans le but d'avoir un système, une des certes électriques qui soit à la fois sécurisé et en plus le moins cher possible sachant qu'on est dans du provisoire. Avec bien sûr le gros problème de ma terre aussi où là, pareil, je suis preneur de pistes et de conseils aussi. Mais je ne sais pas quand est-ce que je ressortirai une vidéo. La prochaine fois, je serai sur place peut-être ou peut-être dans mon garage, je ne sais pas. En attendant, merci bien. Bonne fin de semaine à tout le monde et je vous dis à plus tard. Ok, là-haut. Je ne sais pas C'est pas